Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Bénédicte découvre une arme chez elle, Amel change de look. En parallèle, Renaud tente de surprendre Marianne. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 7 mars dans Demain nous appartient.Bénédicte découvre une arme chez elle et chez les Coeur Tisse, Etienne envoie un message à Chloé pour la prévenir qu'il ne viendra pas travailler aujourd'hui. En effet, le CPE d'Agnès Varda fait croire qu'il présente tous les symptômes d'une grippe. Inquiète, Bénédicte souhaiterait vérifier qu'il n'a pas de fièvre mais Etienne l'envoie méchamment balader avant de lui présenter ses excuses. Il fait ensuite mine d'être à cran à cause de tout ce qui est arrivé à Dorian ces derniers temps. Bénédicte lui assure alors que leur fils est désormais sorti d'affaire. Pendant ce temps, Victor est convoqué au commissariat pour récupérer son téléphone. Lorsque Karim l'informe qu'un logiciel espion a été retrouvé dans son portable, le père de Timothée imagine rapidement que le policier a lu tous ses échanges avec Romy et qu'il doit être ravi que leur histoire soit déjà terminée. Bien qu'il n'ait rien contre lui, Karim admet qu'il n'a aucune envie que ses proches soient mêlés à ses affaires. Victor lui demande alors de se mêler de ce qu'il regarde. De leur côté, Alexis et Etienne mettent en place leur plan pour cambrioler une bijouterie. Le cas sera lieu en plein jour et le butin est estimé à 300 000 euros. Comme le propriétaire sera présent, Alexis est certain qu'il ouvrira le coffre sous la menace d'une arme pointée sur sa tente. Après lui avoir montré les plans de la bijouterie, Alexis charge Etienne de cacher un sac chez lui. Dans celui-ci, il y a tout le matériel nécessaire au cambriolage ainsi que des armes à feu. Etienne tente bien de lui dire qu'il est père de famille mais Alexis, qui s'en moque, ne lui laisse pas le choix. Pendant ce temps, Lisa interroge une nouvelle fois Timothée à l'hôpital. Bien qu'il soit convaincu qu'Etienne était l'un des cambrioleurs, il se garde bien de lui faire part de ses soupçons. Non loin de là, Georges a obtenu une correspondance entre l'affaire Pagès et le cambriolage chez Brunet. En effet, les images de vidéosurveillants ont confirmé qu'une berline noire était bien présente sur les deux sites au moment des crimes. Bien évidemment, la plaque d'immatriculation est fausse, ce qui empêche la police de remonter jusqu'au cambrioleur. Malgré tout, le signalement du véhicule est transmis à toutes les patrouilles. Dorian Rancanta lui visite à Luna à l'hôpital. Après lui avoir offert une boîte de chocolat, l'adolescent la remercie pour son témoignage. Pour sa part, Luna lui précise qu'elle sort de l'hôpital le lendemain et qu'elle sera transférée dans une maison de convalescence spécialisée dans la dépression. Une fois qu'il a promis d'être toujours là pour elle, Dorian ajoute qu'elle peut l'appeler quand elle le souhaite. Reconnaissante, Luna le remercie. En fin de journée, Étienne rentre chez lui et cache le sac dans l'un des buffets du salon. Quelques heures plus tard, Bénédicte tombe dessus et découvre une arme. Amel change de look Amel et Adam sont désormais en couple. Et pour séduire son petit ami, la sœur de Lisa a décidé de changer de look en portant une robe bleue. Mission réussie puisqu'Adam reste sans voix en découvrant la fille qu'il aime. Au lycée, la nouvelle tenue d'Amel ne passe pas non plus inaperçue tout comme son rapprochement avec Adam. A tel point d'ailleurs que Camille et Emma en discutent dans les toilettes des filles. Et autant dire que les deux adolescentes n'hésitent pas à se moquer d'Adam. Toutefois, Charlie a tout entendu et lance qu'elle se moque complètement de leur gaminerie, tout comme Adam. Le soir venu, Charlie rejoint François et Adam pour dîner. L'occasion pour elle de taquiner Adam pour avoir officialisé sa relation avec Amel. De son côté, François se dit très heureux pour son fils même s'il est le dernier à être au courant. Renaud tente de surprendre Marianne souhaitant mettre un peu de piment dans sa vie de couple, Renaud cherche à surprendre sa femme. Sur les conseils de victoire, le médecin réserve alors une table aux euros, un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir en ville et qui propose un concept révolutionnaire. Mais Renaud ne s'arrête pas là et a tout prévu pour faire passer une soirée inoubliable à Marianne en lui offrant une robe de soirée. Seulement, le docteur Delcourt se méprend et pense que son mari l'emmène à l'Opéra de Montpellier. En fin de journée, Renaud emmène sa femme au restaurant. Et si le refait tout en fureur à 7, c'est parce qu'il propose uniquement de la cuisine crue. Plus tard, Renaud et Marianne sortent du restaurant déçus. Malgré tout, la mère de Chloé remercierait à Renaud pour avoir tenté de la surprendre. ... ... ... ... Musique